150 millions d'années avant l'extinction des dinosaures, la Terre tremblait sous les pieds des dinosaures, les poussant à se déplacer. A cette époque, les terres émergées formaient un seul continent, la Pangée. Mais la Pangée a commencé à se fracturer, une révolution géologique qui a conduit à une révolution dans l'évolution. La période de l'aube des dinosaures, le Trias, allait céder la place à leur période centrale, le Jurassique. Et les éléments les plus bizarres se mettent à apparaître. Les continents commencent leurs dérives et les climats changent. Les territoires des dinosaures se fractionnent et se recouvrent de végétation. Progressivement, les dinosaures atteignent des tailles ahurissantes. La théorie d'une évolution conjointe de la taille des armes du prédateur et de celle des défenses de sa proie se confirme. C'est le début de l'ère des géants. Ce sont les sauropodes. Ils nous montrent à quel point nous savons peu de choses sur les dinosaures. Si on avait les mêmes proportions, nous aurions une tête grosse comme une cacahuète, tout au bout d'une paille d'un mètre de long. Ce long cou qui s'étire, qui n'en finit pas, il faudrait qu'il s'arrête. Mais non, il n'en finit pas. C'est bizarre, non ? Voici l'un des spécimens les plus étranges de coups étirés dans l'évolution des sauropodes. Le Mamenchisor, 20 mètres de long pour un poids de 15 tonnes. La taille de son cou dépasse celle de son corps. Quand on le regarde, il est complètement disproportionné. On a peur qu'il perde l'équilibre à cause de ce cou si long. Mais un cou si exagérément long sur ce corps ridiculement petit donne un avantage énorme à cet animal. Pas besoin de se déplacer pour trouver à manger, il suffit de tendre le cou. Et pas un prédateur, même un qui aurait une cervelle de la taille d'une noix, ne se risquerait à se mesurer à un tel titan.